Bonjour à toutes à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette de la toffaille. La toffaille c'est génial, c'est une super bonne recette. C'est une recette vaugienne qui est à tomber pour l'hiver, c'est hyper réconfortant, hyper doux, c'est délicieux. Alors, les ingrédients, c'est 1,5 kg de pommes de terre charlotte, 3 kg si vous utilisez un plus gros contenant, donc vraiment les grosses grosses gamelles super familiales. 1 kg de colis fumé, donc c'est du porc, 2 kg si vous utilisez un plus grand contenant, 20 tranches fines de lard fumé, 1 oignon, 1 poireau, 50 cl de crème fraîche, et 25 cl de vin d'Alsace, moi j'ai noté du Edelsweicker comme vin. Pour la préparation, on va voir ça ensemble, mais déjà, comme la photo l'indique, laver les patates, les émincer en rondelles avec l'oignon et le poiron, sans le chat. Parce qu'à chaque fois qu'on doit faire la cuisine, on doit se battre aussi avec les chats, pour pouvoir essayer de manœuvrer de manière hygiénique. On va également couper le colis fumé en tranches d'1,5 cm d'épaisseur. Et là, on va commencer les couches. Alors les couches, c'est quoi ? C'est qu'on va commencer par couvrir le fond de la cocotte de tranches de lard. Voilà. Ensuite, on va les recouvrir de pommes de terre, puis de colis fumé, ensuite, du poireau ou des oignons, ça dépend, des pommes de terre, donc là on avait suffisamment de colis fumé pour faire de couches, donc encore du colis fumé, des patates, à nouveau, des oignons, du poireau, etc. Et enfin, on termine avec bien recouvrir tout en haut par le lard. Le gras va couler dessus, c'est génial. Et on arrose depuis le haut avec la crème, et vous allez voir que ce maillage va aider justement le gras du lard à couler sur toutes les couches, et puis l'eau qui va rester dans la casserole va venir vraiment faire monter en puissance les arômes. Donc on arrose avec la crème et le vin. Et voilà ce que ça donne après cuisson, donc c'est 2 heures à 180 degrés pour la cuisson. Et enfin, servir à l'assiette avec un peu toutes les couches du lard, encore du lard, des patates, du colis, des oignons, des poireaux. Et petite note, c'est un plat qui vraiment fait partie des plats qui sont bien meilleur réchauffés. Et en fonction de la taille des tranches de pommes de terre que vous allez faire, vous n'allez pas avoir la même cuisson, c'est-à-dire que ça peut être un peu limite au niveau de la cuisson des patates si vous faites des tranches épaisses. Ça peut être un peu limite purée si vous faites des tranches très très fines à la mandoline, ou à la machine, vous savez les machines électriques. Mais dans tous les cas, le lendemain ce sera meilleur parce que les patates vont venir vraiment absorber le jus, les parfums et tout ça, et c'est super bon. Et c'est un plat qu'on va remanger sur plusieurs jours parce que vous voyez qu'il y a quand même des grosses quantités. Ou un plat que vous mangez à une occasion, une fête de famille, quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de faire la tofaye, de découvrir ce plat vosgien qui est extraordinaire, qui est vraiment très 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 bon. Et bien bon appétit, amusez-vous bien, et puis à bientôt ! Si jamais vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. Il y a parfois où je poste des recettes, beaucoup de créa, des fois de la méditation, de la relaxation, enfin il y a plein de trucs. Salut !